bonjour tout le monde c'est ma vie j'espère que vous allez bien je vous le demande toujours et quand je le dis je le pense également alors je tiens à faire un remerciement spécial à deux personnes la première c'est françoise qui se reconnaîtra alors évidemment je ne peux pas dire son nom mais voilà j'ai reçu tout à l'heure en fait en revenant de l'école c'est merveilleuse mitaine moi j'adore en plus j'ai tendance à être frileuse voilà donc c'est ce qu'elle m'a c'est ce qu'elle m'a offert magnifique petite mitaine donc merci beaucoup je crois pas que je puisse tirer les cartes avec et c'est bien dommage parce qu'elles sont tellement confortables que j'ai plus envie de les enlever donc merci beaucoup et en plus françoise m'a aussi envoyé de l'argent pour les animaux mais il faut pas en fait je vous le dis toujours je ne veux pas que vous m'envoyez d'argent même si moi je reverse c'est les revenus de la chaîne même si une partie aussi des revenus de mes consultations parce que ma chaîne me rapporte pas autant quand même enfin peu importe mais il faut pas me donner l'argent garder le pour vous je vous assure vous m'aider déjà énormément en regardant bah ma chaîne donc ça suffit déjà mais enfin bon un grand grand merci et en plus cadeau suprême voilà elle m'a même envoyé de l'eau de dosulé alors dosulé j'en ai déjà parlé c'est le lieu où il y a eu les apparitions du christ pendant je sais plus combien d'années excusez-moi j'ai oublié plus d'une dizaine d'années me semble auprès de madeleine au mont je vous en avais déjà parlé de cette dame donc qui a vu le christ et donc il y a une source qui a jailli pareil le christ avait dit qu'il y aurait une source qui 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 jaillirait de la terre il y en a eu une donc vous pouvez aller à dosulé c'est en normandie vous pouvez aller justement prendre l'eau de cette source alors qui n'est pas potable en fait attention n'en buvez pas mais si on en met un petit peu sur son front et bien on est protégé et évidemment il faut aussi aller se repentir au pied de la croix parce qu'il ya une croix la fameuse croix de dosulé bon alors ce qui concerne le repentir ben moi j'ai déjà fait puisque j'ai dit me confesser donc mais je ferai une petite cérémonie pour honorer cette eau qui est sacrée pour moi donc un grand 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 merci françoise vous êtes adorable et comme j'ai votre adresse et bien il n'est pas exclu que vous receviez aussi un petit colis de ma part et la deuxième personne bien c'est yvette adorable yvette qui m'a fait un super sens je crois c'est 20 euros merci beaucoup mais là aussi s'il vous plaît gardez l'argent pour vous je sais que la personne la plupart d'entre vous sont à la retraite et je sais que ben voilà c'est vous ne roulez pas non plus sur l'or mais c'est un énorme merci bon alors donc voilà donc encore une fois je vous encourage à d'où aller à dosulé moi c'est la galère pour y aller c'est pour ça que françoise m'a envoyé de l'eau c'est dosulé qui est venu à moi et en plus j'ai oublié de vous dire que françoise m'a aussi envoyé une jolie petite carte de noël que je vais fêter dignement cette année en allant à la messe alors peut-être pas de minuit c'est un peu tard mais en tout cas la messe de noël bien alors aujourd'hui donc merci à toutes les deux vous êtes adorables on va regarder les histoires rien à voir rien à voir avec les histoires de noël ou de dos de dosulé on va regarder un peu l'histoire de grenade parce que je suis tombé sur un article dans le journal donc qui dit que le poudré caligula a commandé pour 78 millions d'euros ouais 78 millions d'euros de grenades toutes les sortes de grenades voilà les lacrymogènes à gaz enfin j'en sais rien il ya la liste dans l'extrait de journal voilà donc c'est c'est attendez c'est combien ces quatre fois plus il me semble que que ce qui avait été commandé en 2018 et surtout ça fait depuis dix ans c'est la plus grosse commande bon donc moi j'ai envie de regarder pourquoi bah oui on peut se poser la question quand même des grenades bien alors quand j'essaie de penser à lui n'est ce pas pas trop envie mais enfin quand il faut il faut pourquoi y'a-t-il cette grosse commande de grenade parce que on sait bien que cela ne va pas être contre les criminels en voici c'était le cas ça se saurait quand même alors pourquoi est-ce que le poudré caligula a commandé 78 millions d'euros moi j'arrive même pas à imaginer ce que ça peut être comme somme aucune idée enfin un peu dépassé par ces sommes astronomiques alors alors là il ya les questions de faire preuve de souplesse et de chance bon ok bon pour l'instant ça me répond pas trop ok mais vous avez vu que le chat il était dans une position un peu périlleuse bon donc elle a nous un petit peu de danger de chance dans un danger alors pourquoi tant de grenades pourquoi tant de millions d'euros sachant que les millions seraient certainement mieux investi dans l'école ou dans dans les hôpitaux bon ça c'est la protection le secret et donc il ya des choses secrètes et l'espoir de qu'elle a non pardon pas l'espoir l'éclaircissement de quelque chose à là attendez bon ça veut dire que de toute façon on va savoir on va avoir le fameux de l'histoire puisque le secret sera éclairci là il ya encore des choses qui nous cachent et là il ya des sortes de protection bah oui on se doute bien que c'est pour se protéger de mais mais pourquoi se protéger donc de la population parce que c'est évident que c'est ce sont des grenades qui ont ce qu'ils sont à usage contre la population mais moi je veux savoir pourquoi de quoi a-t-il peur ça c'est lui ouais ah il a alors ça c'est les associations les mariages les unions donc on peut y voir éventuellement la réunion de plusieurs personnes alliance peut-être même donc il ya il a peur de gens ensemble c'est marrant ça j'ai le 12 les étoiles l'espoir c'est des belles cartes pourtant il ya un éclaircissement il ya un espoir ou un vœu de quelque chose une protection par rapport à des gens qui sont ensemble d'accord oui bon ça d'accord donc il a peur de manifestations apparemment ouais quelque chose concernant la planète alors j'essaie de voir pourquoi est ce qu'il s'attend à des manifestations parce que bon on a compris c'est à cause de ça des choses mauvaises venant de la terre ou en relation avec la terre qui sont mondiales on a encore les histoires de magie ou de sorcellerie la nature pourquoi est ce qu'il s'attend à ce que les gens manifestent attendez on va essayer de voir encore bon alors déjà il a les oreilles voilà à l'affût j'allais dire je sais pas si c'est bien choisi mais en tout cas il tend l'oreille donc il écoute quelque chose donc ça veut dire que il s'attend à quelque chose il s'attend à quelque chose ok mais à quoi qu'est ce que les histoires de sorcellerie ou de magie viennent faire là il s'attend à quelque chose alors là ça ça peut être la façon dont il écoute les gens ouais possible parce que c'est des nouvelles technologies donc on sait qu'on est surveillés écoutés espionnés donc ça ça veut dire qu'il a des antennes ou alors il y a aussi une autre interprétation on va regarder bon ça arrive rapidement ouais ça arrive rapidement ça c'est une notion de gentillesse vaut pas trop ce que c'est même faire là les choses sales je vais reprendre un jeu parce que là je tourne un peu en rond il s'attend à quelque chose et il y a des quelque chose qu'il sait puisque il espionne les gens mais je ne vois pas pourquoi excusez moi je refais alors on va demander un petit peu de quoi il a peur parce que pour commander autant de grenades je sais pas combien de tonnes ça représente ou de caisse j'en sais rien enfin 78 millions bon enfin bref alors à quoi s'attend-il à quoi s'attend-il on va prendre le petit oracle 111 des petits déplacements le travail oui bon ok de quoi a peur qu'elle a de quoi a-t-il peur de quoi a-t-il peur pourquoi une aussi grosse commande enfin c'est toujours compliqué de se brancher sur lui parce que c'est un trou noir alors qu'est ce que vous voulez avoir comme information de la part d'un trou noir c'est compliqué je vous assure peut-être qu'il ya eu des consignes données aux policiers que j'essaie par là alors ouais lucidité voir clair bon il a des informations donc il s'attend bien à quelque chose conversation à la conversation agréable moi je vois bien les gens qui conversent sur les réseaux par exemple donc là on est écouté le repos oui voilà encore voyez les blabla bon il a écouté quelque chose en tout cas il a les oreilles à l'affût enfin en tout cas oui les oreilles qui traînent j'ai failli dire il écoute les cancans les rumeurs il écoute les gens sur les réseaux ou en tout cas il ya des renseignements qu'on lui donne donc il ya des choses qu'il sait lucidité voir clair la boule de cristal il ya des choses auxquelles il s'attend bon on va continuer avec le petit oracle d'accord mais mais à quoi ça tente il en fait un message envoyé donc je vous dis il ya des choses qui sont des échanges zone de confort dans la bulle ça ça peut être lui la famille oui déni faire l'autruche alors là il fait l'autruche ne veut pas assumer bon il ya quelque chose qui va remonter moi je pense un scandale quelque part il ya un scandale il ya quelque chose comme ça il ne voudra pas assumer et voudra rester dans sa bulle de confort donc alors ouais donc 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 il s'attend effectivement à des manifestations des comment dirais-je pas des rébellions mais quelque chose de fort quand même des émeutes oui c'est ça des émeutes alors est ce que ça concernerait la famille est ce qu'il ya des choses qui vont remonter qui concerne les familles qu'est ce que c'est la patience il ya des choses il ya des questions de temps là il s'attend à ce quelque chose remonte qui jusque pour va jusqu'à maintenant qui était un petit peu en suspens messages reçus il ya beaucoup d'histoires de messages envoyés messages reçus confusion burn out oui je passe c'est où les gens là par contre le travail a et des questions de travail prise de risque oui alors ça peut être des questions financières prise de risque l'argent le travail apparemment j'ai des questions économiques des questions de travail des questions d'argent et il s'attend à ce que apparemment ça devienne très problématique et ça suscite des grosses grosses controverses rébellions manifestations émeutes quelque chose par rapport à l'argent coup de bluff on ne nous dit pas la vérité sur l'argent on nous cache des choses sur l'argent sur les finances et voyez ne pas assumer moi je me demande toujours mais qu'est ce qu'ils font des millions que les gens donnent enfin que ce soit par les impôts bon ou autre en fait dac c'est tout qu'est ce qu'ils font de cet argent il ya quelque chose comme comme de l'argent mal utilisé oui voyez il ya un truc qui va remonter qui va mettre les gens en colère moi j'ai l'impression que c'est ça feu vert oui bon d'accord des choses peut-être en relation avec les administratives des choses administratives ouais bon attendez va prendre un autre jeu pour l'instant je vois pas mais apparemment c'est des choses financières oui c'est vrai que ça peut être là les gens en colère qu'est ce qui va nous faire avec l'argent parce que bon attendez on va regarder avec le dixit si on peut avoir d'autres infos ou voir le divin actu qui est bien aussi quand il veut bien parler il parle très bien alors pourquoi une telle peur parce que s'il s'agit de peur la peur il a la trouille businessman il ya des choses par rapport aux affaires bon alors est ce qu'il ya de l'argent mal utilisé enfin tous les scandales financiers qui me collent au beau putain un plus un moins mais il ya autre chose j'ai une carte qui est tombée c'est la carte de la déshumanisation qui tombe tout le temps en ce moment qui sort beaucoup alors qu'est ce qui nous cache en gros c'est ça en fait qu'est ce qui nous cache et qu'est ce que à quoi s'attend-il j'ai aussi la carte de l'abondance qui sortir à quoi s'attend-il pourquoi pourquoi s'attend-il plutôt à des bon voilà des émeutes un truc comme ça parce que les grenades c'est fait pour ça ah il ya peut-être des histoires de d'énergie ouais d'accord d'énergie des choses des votes par rapport à de l'énergie pour moi je sais pas quelle mesure ils ont pris ce par rapport à l'énergie le gaz l'électricité ça devient de plus en plus cher ça on a compris mais pourquoi s'attend-il à devoir mater en fait c'est ça ou réprimer des manifestations de bien avoir une raison quand même comment ne pas 70 millions d'euros de grenades pardon de pour rien mon dictat dictat ça on le savait déjà ça on le savait déjà la preuve c'est qu'il a commandé les grenades l'inde je ne sais pas pourquoi j'ai qu'est-ce que l'un vient faire là dedans aucune idée la marionnette qu'est ce que l'un vient faire la chine j'aurais compris mais l'un je sais pas pourquoi j'ai l'un de moi qu'une idée qu'est ce qui se passe là bas l'inde qu'est ce qu'ils ont en inde qu'une idée bon enfin bref alors la liberté dictature liberté bon d'accord donc déjà il s'attend à des grosses rébellions émeutes parce que il n'y a plus de liberté et que ce contrat c'est une dictate oui ça c'est pas nouveau ça fait déjà depuis plusieurs années de la triche donc il ya quelque chose une magouille qui va remonter avec une manip qui a été fait quelque chose de très malsain oui alors est-ce qu'on est sur les histoires d'argent on va voir un petit peu de savoir d'autres infos oui donc c'est bien ça on est d'accord il s'attend bien à mater une résistance une rébellion va bref quelque chose comme ça oui mais pourquoi mature ça ça peut être la première dame la première sinistre pardon les gens vont commencer à avoir des doutes oui non mais il ya autre chose il ya autre chose sauvetage sauf qui peut alors il a triché avec quelque chose il cache une information et là il ya des histoires de sauvetage sauf qui peut général parce que c'est parce qu'il ya plus de sous ou quoi attendez il ya sauf qui peut général mais par rapport à quoi non mais ça si vous voyez c'est bien lui il cache quelque chose il cache quelque chose écoutez ouais non mais franchement voilà j'ai plus les mots moi quand elle veut sortir celle elle sort la monnaie numérique c'est ça qui va mettre les gens en colère donc le sauf qui peut général ça pourrait bien être un problème financier je vous ai toujours dit entre printemps 2023 et printemps 2024 donc ça peut être sa sauvetage il ya un truc financier qui arrive et qui va mettre les gens très 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 en colère moi je pense alors je sais pas pourquoi j'ai l'inde aucune idée j'en sais rien même si ça fait partie des briques on est d'accord ouais ouais ce qu'ils ont lancé leur truc numérique là bas je ne sais pas apparemment c'est les sous c'est les sous et ça avec les gens en colère il ya des histoires de sauvetage sauf qui peut bon ça sent pas très bon pour les sous alors est ce qu'on pourrait en avoir encore un petit peu plus là c'est bien on a trouvé oui ah bah il me dit oui écoutez si il me dit oui il me dit oui donc c'est ça donc il ya des histoires financières qui arrivent sur le printemps et ça va mettre les gens très en colère et c'est là où il s'attend justement à ce qu'il y ait du monde dans la rue les rats c'est les rats qui quittent les navires non trêve de plaisanterie c'est aussi quand on grignote et c'est aussi pour moi les les provisions que l'on grignote donc il ya plus de sous il ya un problème d'argent qui arrive bah oui à force de faire versailles mais voilà le forum voilà c'est ceux qui sont derrière la justice donc il va y avoir des lois ou un équilibre peut-être à retrouver ou un déséquilibre échec ouais ouais il ya quelque chose qui casse et c'est les sous un petit oui alors un petit oui ou un grand nom bon après il ya les migrants en sens bref et l'antarctique bon on va laisser ça de côté je crois qu'il m'a répondu c'est par rapport à un problème silencieux qui arrive et là c'est sauf qui peut général bon bien bah ils ont trop dépensé au bout d'un moment ça va plus quoi ça ne va plus surtout s'il ya des aides pour les migrants des aides pour certains pays en guerre on va pas dire lesquels il y en a tellement mais il s'appellerait que l'ispoirait que pardon il y ait un gros problème de sous et que finalement d'une façon ou d'une autre pourtant je pensais que ça arriverait plus tard mais j'ai quand même des histoires de numérique moi alors j'ai pas de cartes avec le portefeuille numérique ça se trouve c'est ça c'est à dire qu'ils vont commencer par le portefeuille numérique et puis ensuite pour arriver à la monnaie voyez mais il ya du numérique il ya les histoires de numérique et c'est vrai qu'avec le dixit je les sortais aussi beaucoup alors on va demander à mon dixit on va reprendre bon en tout cas sauf qui peut voilà on va regarder les cartes les plus importantes et ça voilà un sauf qui peut général bien alors j'ai commandé l'extension du du divin actu qui devrait arriver j'espère à la fin du mois pour ça on aura peut-être d'autres infos alors qu'est ce qu'on peut nous dire parce que donc il s'attend à des grosses grosses contestations vous avez compris et si ça peut être que les sous c'est vrai que les sous ça fait sortir les gens dans la rue c'est vrai bon bah là on est à terre ouais on est à terre donc une perte de quelque chose une dépression aussi chute des feuilles la chute de quelque chose alors j'ai encore une femme qui intervient des poissons points c'est le financier une femme importante votre corps je n'ai pas pris le même jeu que la dernière fois je sais jamais quel jeu j'ai en main bon ok alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette histoire de sauf qui peut là ouais donc faut peut-être pas laisser trop les sous en banque alors quoique est ce que ça changera quelque chose j'avais déjà sorti celle là là on est perplexe il ya des mensonges alors la sirène elle est en manque d'eau elle attend la pluie donc on est en manque de quelque chose on ne s'agit pas d'eau mais il s'agit d'un besoin vital ok la force de dépenser à tort et à travers il ya bien des histoires de deux représentations et le roi qui se fait servir ben vous voyez je parlais de versailles et ouais mais c'est ça en fait il a manipulé magouillé bidouillé menti et il se fait servir mais moi je dirais bien que les gens ils ont pu ils ont plus de sous ils ont plus de sous pardon ils ont plus d'argent et ils n'ont plus grand chose non plus dans leurs assiettes où il ya des gens qui vont partir mais ça j'avais déjà sorti attendez je vois je vais poser la question de quoi a-t-il peur voilà alors il a peur que les gens veulent changer les choses ok reprendre leur vie en main ou créer un nouveau monde oui il veut rester sur le trône quand je veux bien mais qu'est ce qui fait que les gens auraient envie de changement là une histoire de de restrictions les gens ont perdu leur liberté oui il ya quelque chose qui va nous empêcher de faire quelque chose ou d'avoir accès à quelque chose et les gens vont pas vouloir bon il ya vraiment une mauvaise intention derrière ça pour moi c'est aussi une situation d'urgence il ya quelque chose qui va se passer avec l'argent je sais pas si j'ai attendez je vais prendre peut-être un autre jeu encore le bon tard ça va déjà sorti celle à la dernière fois on va pas le reprendre on va en prendre encore un autre on va demander à mes cartes postales de nous donner une petite idée mais une intention malveillante on a pu accès à quelque chose et il s'attend à ce que les gens veulent changer quelque chose mais lui il veut rester sur le trône d'accord et c'est le sauve qui peut ouais non mais je dis une mauvaise intention violence et agression oui alors il ya aussi le fait que il s'attend aussi à ce qu'une certaine catégorie de population deviennent violentes et là je parle pas des français on va dire bien sous tout rapport je parle des gens malhonnêtes des casseurs quoi il s'attend à ça aussi donc c'est bien quelque chose qui va toucher tout le monde ok alors qu'est-ce que les capes celles peuvent nous dire qu'est ce qui va se passer qui va faire que tous les gens vont sortir qui va y avoir de la violence d'accord les gens vont se réunir on est face à une solitude l'eau bon les remous à les remous émotionnel un pas qui va être franchi une étape qui va être franchi les gens qui se donnent la main mais il ya beaucoup de gens qui vont venir même dit pas par rapport à quoi je vois juste qu'il ya une dispute il ya des disputes oui bon bah écoutez oui encore de l'eau ah mais oui l'eau c'est liquide bah oui tout à l'heure je tourne en rond moi j'ai de l'eau 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 est là l'eau est là oui d'accord là et là je veux dire c'est de l'eau ballon c'est liquide c'est des histoires de liquide à est ce qu'ils veulent nous quand je dis ils vont nous limiter que l'accès à quelque chose est ce qu'il pourrait y avoir par exemple l'interdiction de prendre du liquide voyez ce que j'ai quand même de l'eau alors liquide bah oui parfois c'est basique ça peut être ça l'interdiction de retirer en liquide donc le numérique oui et donc effectivement ça ça susciterait oui beaucoup de gens dans la rue ça c'est sûr ouais j'ai l'impression j'ai l'impression que ça peut être ça regardez il ya une trahison ça c'est lui qui nous tourne le dos il ya bien une trahison il ya une trahison financière qui arrive bon ah bah tu te vois bien caché voilà et ça va encore une fois susciter beaucoup de disputes les gens vont s'estimer trahi mais c'est en route 1 c'est en route 1 bon ça c'est tout qui fait mal encore voilà quand je dis que c'est en route c'est en vue même il faut garder l'oeil ouvert me dit le jeu les moutons dorment il y en a que un qui veille bon alors on va te poser la question est ce que c'est par rapport à l'argent oui il ya une progression dans les histoires de la finance donc il ya bien un changement on passe à un étage supérieur donc c'est bien ça est ce que c'est le numérique c'est quelque chose qui est nouveau et qui va se situer beaucoup de déprime bon bah je ne sais pas on va demander éventuellement à quête la voix des anges si elle veut nous confirmer que ce qui va faire sortir les gens dans la rue ça va être les histoires du sou ça paraît logique parce que généralement pour qu'il ya beaucoup de gens dans la rue s'il ya que les sous qui peut vraiment faire sortir les gens non non je suis pas mauvaise langue mais c'est vrai quoi en général c'est ça c'est quand on touche au porte-monnaie bah voilà il dit oui voyez oui sous un retard donc il ya des choses qui mettent qui mettent du temps à se mettre en place mais qui arrive encore les histoires de d'argent et encore les histoires de dématérialisation pour les garder j'avais l'enfant là et là j'ai la naissance et le nouveau projet donc c'est bien ça et encore une fois mettre des temps organisés donc ils sont en train d'organiser en fait la fin du cash moi j'ai l'impression que ça pourrait être ça voilà ça risque d'être gelé en tout cas les trois mois oui donc on n'est pas sans sera pas encore au printemps sera en hiver justement dans trois mois mais ça peut être aussi l'histoire d'être de gelé quelque chose aide bon après c'est l'histoire de temps alors aide la fin la fin des aides à ya ça aussi bon donc on a deux choses en fait on a des histoires de cash qui peuvent s'arrêter c'est conditionnel quand même donc ça pourrait être vraiment une question de dématérialisation et éventuellement la fin des aides ou alors est ce que c'est l'aide pour mourir je n'étais pas partie sur ce sujet là moi je crois plutôt que c'est la fin des aides indépendant échec bon il ya aussi il ya aussi beaucoup d'instabilité moi j'ai pensé plutôt aux petites entreprises indépendantes où là ça va être très difficile je dis un truc qui arrive à une loi oui parce que les personnes indépendantes les artisans tout ça bon bah ils manipulent beaucoup de cash par exemple pas que mais enfin bon souvent et ça peut les mettre en difficulté s'il ya plus de cash par exemple j'ai une loi qui arrive j'ai l'impression que c'est ça oui voyez piège j'étais en train de penser dans ma tête pourra t'on encore retirer de l'argent et la regarder je tombe sur piège bloqué et danger donc il ya bien c'est bien une question d'argent voilà c'est bien une question d'argent alors est ce que ça voudra dire qu'on pourra payer que avec le smartphone par exemple par exemple bah oui c'est numérique ça fait penser vraiment à la dématérialisation bon donc retenant sur le printemps moi je dirais bien printemps et par là il s'attend à avoir des gros gros problèmes des révoltes des contestations des manifestations des rébellions tout ce que vous voulez et un très fort niveau avec beaucoup beaucoup de gens parce qu'il va y avoir un changement au niveau des sous alors soit y aura plus de cash ou soit y aura plus de possibilité de retrait au delà d'un certain montant enfin je crois que ça c'est déjà le cas ou soit ils vont carrément passer à la méthode numérique mais ça me paraît un peu tôt quand même il ya des histoires de numérique et de dématérialisation c'est ça que je vois moi et donc effectivement ça pourrait suffire à ce que les gens sortent dans la rue parce que si on nous enlève le cash bonjour donc oui je pense toutes les cartes me disent voilà voyez débarrasser et effacer voilà donc on veut se débarrasser de tout ce qui est cash et passer à autre chose bon ben voilà je m'en réponse on verra bien si j'ai raison mais bon ça ça semble logique en tout cas je dirais bon voilà je vais répondre à d'autres petites questions que vous m'avez posé en tout cas pour ce thème là c'est terminé donc on sait quoi faire ou pas je sais pas ce qu'on peut faire d'ailleurs si nous supprime le cash j'en sais rien faut réfléchir à ce qu'on pourrait faire voilà je vous dis à bientôt au revoir m m m m Sous-titrage ST' 501